L'Aiguillage, c'est une maison du tourisme et de l'écomobilité. Ce sont deux fonctions qui sont associées. Parce qu'on est à 26 km de la tour Eiffel, à 40 minutes du centre de Paris. C'est l'ancienne maison du garde-barrière de Saint-Émile-et-Chevreuse. Cette maison a deux fonctions. Une fonction à la fois touristique, d'information du public et de développement du tourisme sur le territoire. Et puis l'autre fonction, c'est de développer toutes les mobilités alternatives. Au premier chef, le vélo. On propose un service de location de vélo, vélo classique et vélo assistance électrique. On a aussi un atelier de réparation. On accueille tout type de vélo, des vélos extérieurs comme des gens qui viennent acheter des vélos ici. On a aussi un parking réservé aux personnes qui veulent louer une place au mois ou à l'année. Et on fait aussi, évidemment, de la vente de vélo à assistance électrique. L'Aiguillage est placé à un carrefour majeur, puisque c'est à la fois une gare ferroviaire, le terminus du RER-B. Un grand axe de plusieurs départementales qui se croisent ici. Et en plus, sur le plan vélo, sur la vélocémie. Ce que l'on espère, c'est effectivement enclencher un cercle vertueux qui permettra aux gens de développer l'usage d'autres modes, comme le vélo, les véhicules électriques, et qui permettra effectivement de réduire la pollution et d'améliorer les conditions de circulation dans la région. On a deux gros bassins d'emploi à proximité. On a le plateau de Saclay et Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est des distances qui sont à portée de vélo. Donc je pense que ça peut être un moyen de déplacement qui va tendre à se développer dans le futur. C'est clairement un équipement qui répond à un besoin. Et effectivement, on a des retours. Les gens sont vraiment très contents. Dans ce lieu, il y a vraiment l'intérêt d'avoir un tout-en-un. A la fois le service de déplacement doux et le service de renseignement sur le patrimoine, les différents points culturels de la vallée de Chevreuse.